7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Brice Hortefeux. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL ce matin. Vous êtes un des très proches de Nicolas Sarkozy. Avant de voir ensemble les raisons, ou plutôt de revenir ensemble sur cette incroyable soirée électorale hier, un mot sur l'état d'esprit de l'ancien président. Battu en 2012, il avait annoncé son départ de la politique, puis il était revenu. Vous diriez que cette fois hier, il a fait ses adieux à la politique ? Bon d'abord, je dirais que ce qui s'est déroulé, c'est un bon signal, une lueur dans le ciel. Un bon signal pour la démocratie, autant de votants, cela a été dit. Les électeurs de l'opposition qui ont eu le courage et la volonté de s'afficher en se déplaçant. Et puis surtout une lueur pour l'alternance. Parce que malgré tout, l'essentiel, ce qui compte, c'est que nous mettions fin à 5 ans de gestion Hollande-Vals-Macron qui aboutit à un désastre. C'est ça, naturellement, la première réalité. Deuxième élément, le sentiment aujourd'hui, d'abord c'est un sentiment de déception collective. Parce que Nicolas Sarkozy s'est engagé à fond dans cette campagne. Ses soutiens se sont engagés. Je pense ce matin d'ailleurs aux dizaines de milliers de sympathisants, de militants qui l'ont accompagné, qui l'ont porté, qui sont bien sûr déçus. Si vous me le permettez, puisque vous m'avez invité, c'est aussi un sentiment de tristesse personnelle. Vous savez, la politique, c'est de la chair et du son. Ce n'est pas le cynisme et l'ambition. En tout cas, ce n'est pas que cela. Et au-delà, en tout cas, des sentiments d'amitié inoxydable et de loyauté inaltérable à son égard. Je suis triste parce que je pensais, j'étais convaincu que ce qu'il proposait répondait aux défis de notre société. Il y a un dernier point. Si vous voulez bien, est-ce que vous auriez la gentillesse simplement, Brice Hortefeux ? J'entends bien tout ce que vous dites et c'est très important, il va y revenir, mais de répondre à ma question. Sur le sentiment. Sur l'engagement qu'a pris Nicolas Sarkozy hier. Est-ce qu'il quitte la vie politique ? C'est une question que tout le monde se pose, il a été président. Il s'est exprimé. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il s'est exprimé. D'abord, avec dignité. Et émotion même. Dignité, émotion, mais dignité. Et vous avez un philosophe, Victor Cousin, qui écrivait que la durée, ce n'est pas la vie. C'est la dignité qui en fait le prix. Nicolas Sarkozy n'est pas un homme politique qui considérait qu'il fallait durer. Mais il considérait, oui, que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les circonstances, ce qui était important, c'était d'être digne. Et c'est ce qu'il a été. Maintenant, la question que vous me posez, c'est est-ce qu'il renonce à la vie politique ? Il s'est exprimé. C'est ce que j'ai compris. Mais ce que je sais aussi, c'est que c'est un homme de passion et d'engagement qui s'intéresse à tout, à tout. Et que donc, je pense que le premier engagement, c'est certainement de retrouver sa famille. De retrouver sa famille, il l'a dit, retrouver ses passions privées, plus que ses passions publiques. Mais ce que vous nous dites en filigrane, c'est qu'hier, il a dit au revoir, il n'a pas dit adieu à la vie publique et à la vie politique. Non, vous me dites, est-ce qu'il a dit adieu ? Je vous réponds, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que vous avez compris et c'est ce que vous regrettez ? Vous regrettez qu'il quitte la vie politique ? Non, je respecte son choix et sa décision. Par définition, je ne vais pas commencer aujourd'hui à ne pas le suivre sur les décisions, les décisions importantes qu'il a à prendre. Vous avez dit beaucoup de calme, effectivement, dans sa déclaration. Vous disiez dignité hier soir. Il y avait presque du soulagement à l'entendre. Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Vous savez, Nicolas Sarkozy est un homme qui ne regarde pas la vie dans un rétroviseur. Il s'est engagé, il s'est battu, il a fait partager ses convictions. Il a espéré, par la campagne qu'il a menée, mettre fin à ce quinquennat qui est caractérisé, encore une fois, par un désastre social, avec le nombre de chômeurs, un million de pauvres en plus, par un décrochage économique de 248 milliards d'excédents de commerce extérieur pour l'Allemagne sur six mois, nous, un déficit de 24 milliards de débâcle idéologique avec Notre-Dame-des-Landes, avec l'échéance d'inceptionnalité. Compte tenu de tout ça, est-ce qu'il s'est senti humilié par son score ? Un peu plus de 22% ? Mais il s'est battu pour gagner. Nous n'avons pas gagné. Nicolas Sarkozy est un démocrate jusqu'au bout des ongles. Il a pris acte du résultat. Mais sans être humilié, il est déçu ? Il a été déçu, évidemment ? Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr que nous avons été collectivement déçus. Et je crois avoir résumé les sentiments déceptions et tristesse. Je ne suis pas parvenu à convaincre. C'est ce qu'il a dit aussi dans cette déclaration finale. Il avait sous-estimé le rejet dont il a fait l'objet. Écoutez, que s'est-il passé ? Il y a eu, contre lui, l'extrême gauche, l'extrême droite, la gauche, une partie de la droite, un mur médiatique qui, mois après mois, l'a démoli. Et donc, des explications, c'est ça là. Et puis, il y en a une seconde, bien sûr. Et c'est qu'il n'a pas réussi là où les autres ont échoué. D'autres personnalités, d'hommes d'État, ont espéré revenir. Valéry Giscard d'Estaing, j'ai lu que Lionel Jospin aussi. Mais est-ce qu'il n'a pas sous-estimé l'anti-sarkozisme profond dans le pays ? Pendant toute sa campagne, il a dit « je suis le candidat du peuple ». Est-ce qu'en réalité, c'est lui qui n'a pas compris le peuple ? Il a exprimé ce qu'il pensait être juste et utile pour notre pays. Si le message a été adressé, il est reçu, il est respecté. Donc, vous ne voulez pas admettre qu'il n'a pas senti, mais pas seulement lui d'ailleurs ? Vous peut-être aussi, vous lui en aviez parlé. Si on n'a pas gagné, c'est que naturellement, il y a des raisons et des explications. Celle que vous donnez en est peut-être une. Je vous le dis, il y a eu un mur contre lui depuis des mois et des mois pour le démolir. Est-ce que l'erreur initiale, ça n'a pas été finalement de tenter ce pari fou que vous évoquez ? C'est-à-dire tenter de se faire réélire quand on a été président, quand on a été battu, un pari que personne n'a jamais gagné ? Vous savez, la vie, ce n'est pas un parcours au fil de l'eau, c'est parfois de tenter l'impossible. Brice Hortefeux, quel a été le rôle des affaires dans ce rejet de Nicolas Sarkozy ? Peut-être que tout ce qui a été dit est démenti juridiquement. Peut-être que dans le mur dont je parlais, cela a pu jouer un rôle. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, il n'a été naturellement condamné à rien et que la quasi-totalité de ces affaires, précisément, sont démontées. Je vous donne un seul exemple. Pendant toute cette campagne, on a parlé de l'affaire Pygmalion. Il y a une réalité juridique, c'est qu'à aucun moment, il n'est dans l'affaire Pygmalion. Et pourtant, ça a été, notamment par les médias, systématiquement reproduit comme ça, alors qu'il n'est pour rien dans l'affaire Pygmalion. Et cela a été juridiquement dit. Les médias sont responsables en grande partie de l'échec de Nicolas Sarkozy. Je viens de vous dire l'ensemble des responsabilités qui sont naturellement individuelles et collectives. Vous comprenez cette intolérance des Français à l'égard, justifié ou non, tout ce qui touche les affaires. Est-ce que le succès de François Fillon hier, totalement inattendu, 44%, n'est pas lié, justement, au fait qu'il a incarné par sa petite phrase, par exemple, sur Général de Gaulle, qui n'aurait jamais été président s'il n'avait pas été, s'il avait été mis en examen ? Est-ce que cette incarnation de l'intégrité qu'il a réussie ne prouve pas que les Français ne supportent plus qu'un homme politique qui prétend au pouvoir suprême puisse être touché ? C'est très simple. Si François Fillon a gagné, s'il a gagné, en tout cas s'il est en tête de ce premier tour, et s'il gagne au deuxième tour, c'est naturellement qu'il y a des raisons. Lesquelles, à votre avis ? Sans doute. Le fait d'abord d'avoir été et acquis une stature, parce que Nicolas Sarkozy lui a confié les fonctions de Premier ministre, qu'il lui a renouvelé sa confiance pendant cinq ans, c'est certainement un élément qui a dû jouer et peser dans la crédibilité de sa démarche, et puis peut-être qu'il a profité d'un certain nombre de critères, à savoir des choix clairs, des positions qui sont... Économiquement ? C'est ce que je dis, il incarne, et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes engagés aujourd'hui à ses côtés, et notre soutien sera loyal, total, entier, et à la hauteur de ce que François Fillon souhaitera. Donc il n'y a eu, je le précise, aucune discussion, aucune négociation, ça se fait dans la clarté, avec la seule préoccupation de l'intérêt général. Ça ne signifie pas que Nicolas Sarkozy avait de mauvaises relations personnelles avec Alain Juppé, c'est tout le contraire. Mais notre priorité, c'est le redressement de notre pays, et ce redressement, aujourd'hui, nous considérons que François Fillon est celui qui peut le porter. Vous avez été son ministre, Brison de Feu. J'ai été son ministre pendant plusieurs années. Et il a la stature pour devenir président de la République ? Eh bien en tout cas, il le démontre. Il le démontre par sa victoire hier ? Non, il le démontre par sa campagne et par le succès qu'il a remporté hier à ce premier tour. Donc vous découvrez finalement un nouveau François Fillon, s'il le démontre aujourd'hui ? Non, si vous voulez me faire dire que je ne connaissais pas François Fillon, non, je vous l'en dis. Mais ce qui est exact, c'est que sans qu'il y ait besoin de discussion, sans qu'il y ait de négociation, sans qu'il y ait de... pour parler de basse cour, nous nous engageons de manière claire et totale autour de François Fillon. Il peut gagner avec son programme économique ? Qu'on dit satchérien, l'anglais vient d'en parler ? Écoutez, si je n'ai pas soutenu François Fillon au premier tour, c'est qu'il y avait des raisons. Mais je dis d'abord que nous appartenons tous, tous, Alain Juppé, François Fillon, à la même famille politique, les Républicains. Et que donc, naturellement, il y a un socle de convictions partagées. Au-delà, il y a des nuances. Ces nuances s'expriment, mais nous considérons que sur l'essentiel, ce que propose François Fillon, nous pouvons le rejoindre. Vous n'avez aucun doute sur le fait qu'il peut rassembler la droite et peut la faire gagner en mai prochain, s'il remporte dimanche prochain la primaire de la droite. Je suis sûr qu'ensemble, nous pourrons le démontrer. Merci beaucoup, Brice Hortefeux, d'avoir été notre invité ce matin dans le studio d'RTL. Merci à tous les deux. Ce renouvellement dont le pays a besoin est désormais incarné par François Fillon. On vient de nous dire, Brice Hortefeux, et on vient d'apprendre il y a quelques instants que Laurent Woutier soutenait lui aussi désormais officiellement celui qui est arrivé en tête hier soir de la primaire de la droite et du centre. Merci à tous les deux. L'ensemble de l'interview est à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr.